La suite du Grand Journal à écouter sur notre application gratuite Radio-J place maintenant à l'entretien de cette édition. Maurice Weiss, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravi de vous recevoir sur le plateau de Radio-J. Vous êtes historien, professeur émérite d'histoire des relations internationales à Sciences Po Paris. J'ai eu le bonheur et la chance de suivre vos cours il y a quelques années maintenant. Maurice Weiss, vous venez de publier chez Odile Jacob ce livre intitulé Le Pouch d'Alger, une version largement actualisée d'une étude publiée pour la première fois en 1983. Une enquête au plus près de ces quelques jours d'une tentative avortée de coups d'État militaire contre la politique algérienne du général de Gaulle, éclairée par des archives inédites et de nouveaux témoignages. Mais commençons, Maurice Weiss, si vous le permettez, par l'épilogue de ce livre autour « Une fois n'est pas coutume, très personnel ». Vous viviez à Alger à cette époque. Partagez, écrivez-vous, entre la conviction qu'il fallait faire évoluer le statut de l'Algérie et des Algériens et la crainte de l'inconnu que serait l'indépendance pour les Européens. Maurice Weiss, était-ce un sentiment partagé par les familles françaises et juives sur place, en particulier par la vôtre ? Ah oui, complètement. Je pense avoir exprimé un sentiment très largement partagé par les familles européennes et juives de cette période et de cette province française, puisque c'était comme ça qu'on l'appelait à ce moment-là. Et il y avait donc l'idée que, bien entendu, tout ne pouvait pas être comme avant et en même temps qu'il y avait la peur de ce qu'allait être une Algérie indépendante. Sans aucun doute, les gens étaient partagés entre les deux. C'est cette proximité personnelle avec l'événement qui vous a conduit, vous le rappelez, à reprendre vos recherches sur le putsch d'Ager. Mais pas seulement, vous avez eu également accès pour cette troisième édition à de nouvelles archives écrites et orales, auxquelles s'ajoutent des témoignages recueillis, notamment celui du colonel Rodier. Dans quelle mesure ces éléments ont fait évoluer votre regard sur ce conflit franco-français ? D'abord, un auteur, un historien évolue nécessairement au fur et à mesure des années. C'est il y a 40 ans que j'ai écrit pour la première fois quelque chose sur le putsch. En 2011, pour le 50e anniversaire, j'ai beaucoup élargi mon champ de recherche. C'était chez André Versailles, éditeur à l'époque. Voilà. Et maintenant, chez Odile Jacob, j'ai au fond pris la mesure de l'événement, à la fois d'un point de vue personnel et d'un point de vue historique, en y ajoutant de nouvelles archives, de nouveaux témoignages, en incluant également, et ça c'est un point intéressant pour tous les historiens, les réactions et les échos que j'ai reçus à la suite de la publication des deux éditions successives et que j'avais conservées. Et bien souvent, ce que ces lecteurs m'ont apporté est tout simplement passionnant. J'ai aussi eu la chance d'avoir recours aux papiers, de pouvoir les utiliser, les papiers de Pierre Racine, qui était à ce moment-là le directeur de cabinet de Michel Debré et qui a joué tout au long de ces années un rôle absolument essentiel. Donc, ce livre est à la fois identique au précédent, surtout à celui de 2011, mais en même temps, il y a autre chose. Dans la mesure où je prends la mesure de l'événement, d'un point de vue personnel, je vois que certains jugements que j'avais portés étaient probablement un peu... n'étaient pas suffisamment mesurés. Lesquels, par exemple ? Par exemple, je dois dire que j'étais extrêmement sévère à l'égard des bouchistes. Je veux dire par là que, pour ma part, j'estimais qu'ils avaient fauté contre la patrie, qu'ils avaient fait un crime, comme l'aurait dit Victor Hugo, et de se rebeller contre l'État. Alors, je n'ai pas changé d'avis de ce point de vue-là. Je considère que c'était inadmissible et inacceptable. Et pour autant, j'essaye de montrer ce qu'a été cette espèce de baroude d'honneur, cette révolte d'un certain nombre d'officiers, auxquels le général de Gaulle avait promis, en quelque sorte, que la France resterait en Algérie, et que sur cette idée, sur cette promesse, sur cet engagement du plus haut niveau de l'État, ces gens-là se sont engagés et que, et c'est une des découvertes et une des choses importantes que je dis dans cette troisième édition, c'est qu'au fond, un certain nombre d'officiers généraux, je dis bien d'officiers généraux, qui ont finalement pris parti pour de Gaulle, n'étaient pas tellement éloignés des idées de ceux qui ont pris parti contre. Je veux dire par là qu'il s'en est fallu d'un cheveu pour qu'il y ait un basculement général, mais c'était de toute façon fichu, parce que la France avait le 8 janvier 1961 voté au référendum pour donner carte blanche au général de Gaulle, et que de façon générale, sur le plan du contexte international, on était dans la pleine période de la décolonisation et qu'on ne voyait pas comment on pouvait aller contre. Alors l'annonce du putsch le matin du 22 avril 1961 est une surprise. Les premières heures sont favorables aux putschistes. Pourtant, assez rapidement, la dynamique s'inverse. Comment expliquez-vous leur échec ? Parce que le putsch n'était pas bien préparé. Ça vous étonne un peu d'ailleurs ? Oui, bien entendu, bien entendu. Parce qu'on croit toujours que tout est bien préparé, tout est bien prévu, etc. Alors, dans la mesure où il n'était pas bien préparé, c'est la surprise. Et il réussit à bousculer tout en quelques heures. Mais il échoue aussi, parce qu'il n'est pas bien préparé. Parce que les putschistes, enfin les chefs de la conjuration, étaient sûrs que du côté de Doran, le général de Pouilly, de Constantine, le général Gourault, et toutes les troupes, ça faisait 450 000 personnes, 450 000, allaient suivre. Et en définitive, ils ne suivent pas. Et qu'en définitive, il y a fort peu d'unités qui se lancent dans le putsch. Et que la majorité de l'armée en Algérie va au contraire aller vers l'attentisme pour aller ensuite vers l'opposition au putsch. Au niveau des opinions publiques, est-ce qu'on peut parler d'un décalage de plus en plus béant entre les Français d'Algérie et ceux de Métropole ? Ah oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Et c'est probablement un des drames, ou même des tragédies de cette affaire-là. Parce que, bien entendu, les Français de Métropole, comme on dit, n'avaient pas envie de continuer la guerre, pour toutes sortes de raisons. Ils en avaient assez de cette guerre qui durait depuis 1954. Quant aux Français d'Algérie, après le putsch, c'est une véritable gueule de bois, c'est une véritable désillusion, et ils vont être la proie de la radicalisation prônée par l'organisation de l'armée secrète. Et une période sur laquelle je ne voudrais pas écrire et revenir, c'est la période qui commence justement à l'été 61, et qui se termine en septembre 62, où l'Algérie est à feu et à sang. Et je dois dire que les archives que j'ai pu consulter à cet égard sont particulièrement glaçantes. Et pourquoi vous ne vouliez pas écrire dessus, justement, sur ces mois d'été ? Parce que je trouve que c'est plus que les mois d'été. C'est les mois qui vont, je dis, de l'été 61 à l'été 62. C'est parce que, pour ma part, c'est une véritable guerre civile qui va se produire. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que les guerres civiles, et que de voir s'affronter les Français entre eux, ça m'était intolérable. Merci beaucoup, Maurice Baïs, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre paru chez Odile Jacob, « Le Pouch d'Alger ». J'invite nos auditeurs à le découvrir. Votre interview est à retrouver en podcast sur RadioJ.fr et sur notre page YouTube. Merci à vous et bon après-midi. Merci à vous.